... Je pense que je suis ce que je suis parce que j'ai lu très jeune et que j'ai lu de façon compulsive, obsessionnelle. C'était mon activité principale, à un moment qui doit paraître très lointain aux jeunes gens d'aujourd'hui, où finalement il y avait très peu de concurrence en matière de loisirs. Il n'y avait pas la télé chez moi. En revanche, j'avais une bibliothèque, celle de mes parents, dans laquelle je pouvais puiser très librement. Et donc, je ne faisais que ça. Et puis ensuite, très vite aussi, j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie de passer à l'action et d'écrire des livres qui peut-être procureraient aux gens autant d'émotions et de plaisir que le livre m'en procurait à moi. Mais voilà, ça a été une expérience décisive et ça l'est toujours. C'est toujours mon activité principale, c'est toujours celle qui m'apporte le plus, qui me construit le plus et à laquelle je consacre le plus de temps, plus encore qu'à l'écriture. Je me rappelle du premier livre que j'ai lu seule, qui était en fait un livre pour enfants. C'était la version livre des Aristochats de Disney, donc la version du film. Et je me rappelle en particulier des sablés que la souris trempait dans du lait. Et j'ai compris finalement très vite, parce que je devais avoir 5 ou 6 ans, que la lecture peut procurer des physiques presque physiques, sensoriels. Et ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai très jeune aussi, c'est un livre dont personne ne semble connaître l'existence. Il s'appelle Sortilège d'Elisabeth Gould, romancière anglaise, aujourd'hui complètement passée de mode. Et là, ce que j'ai découvert, c'est à quel point on pouvait être transporté dans un autre monde et à quel point une magie des Sortilèges pouvait s'exercer à partir de ce support finalement modeste, un peu de carton, de l'encre, du papier. Finalement, je vis autant dans l'espace, dans le monde écrit que dans le monde non écrit. Après, évidemment, il y a des auteurs très importants pour moi, des auteurs que je relis. Je ne sais pas, Proust, Faulkner, Gombrovitch, Nabokov, Marcel Hennep, Henri Michaud. Mais il n'y a pas un livre qui est vraiment compté plus qu'un autre. Simplement, je sens bien à quel point je vis dans les livres.